... Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues. Le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation aux droits de l'Union Européenne dans le domaine de la sécurité, regroupe trois sujets bien distincts. Il s'agit d'abord de transposer la directive 2016-1148 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union, autrement dit à lutter contre la cybercriminalité au niveau européen et à garantir un niveau de sécurité élevé des réseaux et systèmes d'information des opérateurs de services dits essentiels. Il s'agit ensuite de transposer la directive modifiée à la directive 1104-2011-UE relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes en mettant en place un système de contrôle de l'acquisition et de la détention des armes à feu. Il s'agit enfin de tirer les conséquences de la décision européenne relative au fonctionnement du système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galiléo. Il s'agit d'un texte à la fois vaste et technique pour lequel la marge d'appréciation parlementaire est contrainte par l'obligation d'intégration du droit européen dans le droit national. Les écueils à éviter étaient la sous-transposition comme la sur-transposition. Une vigilance particulière devait être également apportée sur la distinction entre ce qui relève du domaine législatif et ce qui relève du domaine réglementaire. Concernant en premier lieu la transposition de la directive relative à la cybersécurité, l'actualité récente a montré que tous les secteurs d'activité pouvaient être victimes d'attaques informatiques importantes pouvant ralentir, voire paralyser l'activité économique bien au-delà des frontières d'un État. Nous ne pouvons que nous réjouir de ces dispositions qui visent à renforcer le niveau de cybersécurité. En effet, les cyberattaques ne cessent de s'accroître, occasionnant des dégâts très importants. Ainsi, l'attaque subie par Saint-Gobain en août 2017 aurait entraîné des pertes s'élevant à 250 millions d'euros environ. Ce phénomène concerne également les entreprises de taille plus réduite. Selon les estimations de la Commission européenne, l'ampleur de ces attaques informatiques est sans précédent. 80% des entreprises européennes en seraient victimes et dans certains États membres, la cybercriminalité représenterait 50% des infractions constatées. Ainsi, actuellement, la cybercriminalité dispose d'un champ d'action pratiquement illimité. Face à ce constat de criminalité sans frontières, il apparaît clairement qu'aucune politique nationale seule ne peut être suffisante. Pour lutter efficacement contre la cybercriminalité, une approche commune permettant une coordination est primordiale. L'obligation de respecter un socle minimal de mesures de sécurité, de contrôle et de déclaration des incidents paraît indispensable. Les dispositions ainsi prévues sont parfaitement adaptées à la situation actuelle. Ce texte donne à la France les moyens de se prémunir contre les cyberattaques en imposant aux opérateurs et fournisseurs de services numériques d'identifier les risques potentiels en matière de sécurité numérique, de prendre à leurs frais les décisions qui s'imposent pour les maîtriser et d'informer l'autorité nationale compétente en la matière. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ainsi assurant la fonction de défense et de sécurité des systèmes d'information, a donc par nature vocation à être au cœur du dispositif de transposition et se verra ainsi attribuer de nouvelles missions. Je tiens à saluer le pas en avant fait par l'Assemblée nationale concernant l'article 6 qui a renforcé les garanties constitutionnelles qui l'entourent conformément au souhait du Sénat. En effet, le Sénat avait soulevé un risque d'inconstitutionnalité sur cet article relatif aux obligations s'imposant aux opérateurs de services essentiels en matière de cybersécurité, tout en estimant ne pas pouvoir aller plus loin à ce stade en raison d'un manque d'informations sur le niveau susceptible d'être exigé. Concernant la transposition de la directive relative aux armes à feu, comportant principalement des mesures qui visent à mieux encadrer les régimes légaux d'acquisition et de détention des armes, je me félicite que l'on soit parvenu à une solution de compromis sur deux points qui restaient en discussion. En premier lieu, concernant le classement d'armes historiques, le compromis ainsi trouvé satisfera les collectionneurs qui étaient inquiets. La modification de l'article 16 vise à permettre que les armes historiques soient classées en catégorie D par le législateur et que les reproductions d'armes historiques et les armes neutralisées soient classées par décret en Conseil d'État. En second lieu, la création souhaitée par l'Assemblée nationale d'une infraction de tentative d'acquisition ou de cession illégale d'armes permet à la France de se mettre en conformité avec le protocole des Nations Unies relatif à la fabrication et au trafic illististe des armes à feu. En outre, Mme la ministre Jacqueline Gourault a rassuré les collectionneurs sur l'adoption de la carte du collectionneur dont le décret devra être publié au plus tard, au mois de septembre 2018. La loi du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes modernes, simplifié et préventif, renvoyait en effet à un décret pour créer une carte du collectionneur. Enfin, je ne m'étendrai pas sur Galiléo, mais je salue l'ambition de ce projet qui permettra de mettre fin à toute dépendance de l'Europe face aux États-Unis en matière de positionnement par satellite. La France a beaucoup investi dans ce programme, tant sur le plan financier que scientifique. M. le ministre, mes chers collègues, bien évidemment, notre groupe votera en faveur de ce projet de loi. Bien, M. Marc, merci. Donc la parole est maintenant à Mme Maryse Carrère. Merci. Merci. Merci.